bonjour à tous je me présente je m'appelle faustine et c'est moi qui vais vous former à pearl trees aujourd'hui je vois qu'on est déjà bienvenue à tout le monde aujourd'hui je crois que vous allez être plusieurs établissements on a une majorité d'établissements d'île de france qui est ce qu'on a en principe j'ai le lycée georges brassins à paris le lycée mozart au blanc ménil jacques brel a choisi le roi auguste perdonné à taurigny sur marne jacques prévert à versailles la canale à sceaux théodore mono antoni la source val de beauté à nogent sur marne et jean moulin à torsie donc l'île de france vous êtes venus nombreux aujourd'hui à cette formation je crois qu'on a aussi un établissement de la région centre on a gaudier bresca qui doit être présent aujourd'hui est ce que vous m'entendez bien je vous laisse me le dire dans le chat si ok sars si le son est bon parfait à nickel ok alors du coup pour ceux qui sont déjà arrivés c'est une formation vous allez devoir manipuler donc ce que je vous propose pendant qu'on attend les autres c'est que vous connecter à votre compte pearl trees ou peut-être que vous allez devoir le créer pour certains parmi vous merci pour vos réactions j'ai toujours quelques petits secondes d'écart mais c'est bon j'ai vu que c'était bon pour vous donc pour les établissements de l'île de france pour accéder à pearl trees il faut que vous passiez par votre ent école directe vous allez dans école directe et vous allez trouver une application qui s'appelle pearl trees c'est une petite établissement de l'île de france vous allez vous connecter à votre compte pearl trees pour du coup s'il y en a parmi vous s'il ya des établissements de la région centre donc en l'occurrence moi j'ai gaudier bresca qui devait venir aujourd'hui vous c'est via votre médiacentre dans le médiacentre vous allez trouver l'application pearl trees il ya d'autres établissements n'hésitez pas à vous à me le dire via le chat en principe vous passez tous globalement par votre ent pour vous connecter à votre compte pearl crise ou peut-être que vos référents numériques vous ont envoyé une petite fiche pour savoir comment y accéder je vous laisse le faire quand vous êtes connectés dites le moi et on pourra commencer bonjour à ceux qui nous rejoignent avant de commencer la formation à pearl trees il va falloir vous connecter à votre compte donc je vous laisse aller soit vous connecter ça vous le créez pour les établissements d'île de france c'est depuis votre ent école directe si vous faites partie d'un lycée de la région centre en principe c'est depuis votre médiacentre et si vous êtes un établissement qui est ni de la région centre ni l'île de france en principe regardez votre ent ou peut-être que votre référent numérique vous a envoyé la petite manipulation voilà on va entendre encore une petite minute on pourra commencer voilà n'hésitez pas à me dire quand vous avez des problèmes et des questions on passe par le chat aujourd'hui je vous entends pas mais je vous vois sur le tchat donc je passerai j'ai toujours un oeil sur le tchat pendant la formation pour pouvoir répondre à vos différentes questions j'ai bien vous manifesté sur le tchat quand vous avez pu accéder à votre compte aujourd'hui on est 11 donc on va pouvoir vraiment avancer ensemble j'attends vos émojis vos mots pour savoir quand je peux commencer ça vous accédez à votre compte pearl trees si vous l'aviez déjà créé soit vous le créer aujourd'hui vous allez voir il ya différentes informations à remplir un pseudo alors attention votre pseudo il sera vu de vos collègues et de vos élèves donc essayer de prendre quelque chose de reconnaissable sinon pas de panique on pourra le modifier par la suite comment ça se passe de votre côté pour cette connexion à votre compte pearl trees quelqu'un que j'ai pas de vos nouvelles si je vous ai à la première étape après on sera lancé n'hésitez pas à venir si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre compte on passe par le tchat on en discute ici quand c'est bon un petit ok un petit pouce jaune que je sache quand je peux commencer voilà bonjour rolando alors élise du coup vous n'arrivez pas à mais si je vais vous attendre pas de problème est ce que vous pouvez me donner le nom de votre établissement élise bonjour rolando aujourd'hui vous êtes ici pour une formation d'initiation de prise en main à pearl trees elle a la première étape avant que je commence à basse et de vous connecter à votre compte ou de le créer donc si vous êtes dans un lycée de la région Île-de-France c'est depuis votre ENT école directe et si vous êtes dans un établissement de la région centre c'est depuis le média centre donc élise n'hésitez pas à me dire depuis sur le tchat votre établissement et moi je vais regarder quel est votre mode de connexion en principe c'est depuis votre ENT et en dites le moi moi j'ai la liste de tous les établissements donc je vais pouvoir vous aider on n'est pas nombreux donc profitons en on fait ça ensemble bonjour magali rolando vous étiez déjà connecté parfait magali du coup si vous nous rejoignez il faut que vous vous connectiez à votre compte pearl trees pour qu'on puisse manipuler ensemble bonjour lucie connecté déjà magali parfait vous êtes des rapides n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas connecté encore une fois on peut faire ça ensemble en principe c'est depuis votre ENT lycée mozart alors depuis l'ENT vous ne trouvez pas vos codes ok alors élise on va changer de manipulation avec vous si vous n'avez pas accédé à votre ENT vous allez aller sur pearl trees.com donc le site pearl trees et vous allez vous créer un compte vous allez vous créer un compte classique quand c'est fait vous m'enverrez votre pseudo sur le chat élise moi ce que je vous demande c'est de créer un compte sur pearl trees.com ce sera un compte grand public gratuit et après moi je vous intégrerai à l'espace de mozart pour les autres je vous laisse terminer vos inscriptions et on sera bon hop je me prépare pour ajouter les services tout à l'heure alors bah du coup je vais pouvoir commencer donc pour ceux qui nous rejoignent je me présente je m'appelle faustine et c'est moi qui vais vous présenter vous pardon excusez moi je regarde les chats en même temps Virginie d'ici la canale bonjour Virginie c'est bon la canale est représentée je vous ai cité tout à l'heure vous êtes beaucoup de lycées d'îles-de-france présent aujourd'hui donc je m'appelle faustine c'est moi qui vais vous former aujourd'hui à pearl trees et moi je suis responsable d'établissement donc en fait mon travail c'est d'accompagner les enseignants dans leur prise en main de la plateforme pearl trees et par la suite les aider à développer leurs usages pearl trees en fait c'est une entreprise française qui a été créée il ya dix ans et qui depuis quelques années maintenant travaille avec l'éducation nationale et c'est comme ça qu'est née la fameuse plateforme pearl trees éducation que vous allez utiliser aujourd'hui pearl trees qu'est ce que c'est pearl trees en fait c'est un organisateur de fichiers qui est construit sur un réseau social concrètement qu'est ce que ça veut dire en fait c'est un outil qui va vous permettre de créer d'organiser vos ressources puis vous allez pouvoir les partager ce soit avec vos élèves ou vos collègues et même collaborer dessus et le tout c'est d'être dans un espace dédié pour votre établissement et sécurisé pour vos élèves aujourd'hui vous êtes en formation de prise en main voilà l'idée c'est de voir ensemble les fonctionnalités et les usages de base de pearl trees donc on va apprendre ensemble à créer une séance et la mettre à disposition de nos élèves c'est l'usage classique c'est ce dont vous avez besoin en ce moment donc on va apprendre ça aujourd'hui alors je regarde sur le chat virginie vous êtes connecté mais vous n'avez pas quel est votre code alors virginie vous êtes connecté à votre ent le coup en principe si vous avez déjà créé votre compte pearl trees depuis votre ent vous allez être connecté directement donc aujourd'hui on va avoir trois temps dans cette formation le premier où je vais vous présenter en fait un compte d'enseignants pearl trees comme ça vous allez voir un peu bas concrètement à quoi ça ressemble un compte pearl trees d'enseignants quand on commence à l'utiliser après on aura un temps où cette fois ci on va manipuler donc je vais décomposer toutes mes explications je vous les montrerai et après je vous laisserai toujours quelques minutes pour que vous puissiez le faire à votre tour comme ça on est sûr à la fin de cette formation que c'est des acquis pour vous vous aurez pu tout manipuler enfin on terminera par un petit temps où je vous présenterai des ressources pour vous aider parce que pas de panique cette formation elle sera disponible en replay vous pourrez la regarder à votre rythme et je vous présenterai tout plein de ressources pour pouvoir vous aider retrouver voilà quand vous avez des petits oublis plein de choses pour vous aider alors du coup virginie je suis désolé j'ai pas forcément suivi une fois que vous êtes sur votre ent donc si vous avez bien entré vos identifiants il va falloir que vous cherchiez l'application pearl trees quand vous avez cliqué sur l'application pearl trees soit vous êtes déjà connecté à votre compte parce que vous avez créé votre compte et là on est bon on va pouvoir commencer soit il faut créer votre compte rajouter votre pseudo etc si jamais vous êtes déjà bien sur votre compte pearl trees mais c'est juste que pour la suite vous aurez vous avez besoin d'un mot de passe pour voilà un jour si vous passez pas par le ent pas de problème je vous expliquerai à la fin comment faire est-ce qu'on est bon pour cette petite introduction est-ce qu'il ya des questions avant que je puisse du coup vous présenter un compte pearl trees alors élise du coup si vous avez créé votre compte sur le pearl trees grand public je veux bien que vous m'envoyez votre pseudo pour que je puisse vous rajouter à l'espace mozart pour les autres dites moi si un problème sinon on va pouvoir comment faire alors tout que je vais mettre ma tête en plus petit vous allez voir moins besoin de me suivre alors elle et je vous rajoute tout de suite alors ils ont dit que vous êtes déjà dans l'espace donc actualiser votre compte pearl trees en principe ça devrait fonctionner vous aurez en dessous de votre pseudo un petit chapeau que marqué mozart si c'est pas le cas c'est pas grave à vous êtes bien sûr ok nickel parfait on a réglé les problèmes et donc on va pouvoir commencer alors donc ça c'est la première étape c'est là où je vais vous faire la démonstration d'un compte pearl trees pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble vous n'avez plus qu'à regarder mon écran là vous n'avez pas avoir besoin de faire de manipulation alors alors mireille vous allez voir si en dessous de votre pseudo il ya un petit chapeau avec le nom de votre établissement c'est que vous êtes dans l'espace mais si vous êtes passé par la connexion via votre ent pas de panique vous êtes tous dans l'espace ok virginie nous a rejoint par alors donc là vous êtes sur mon compte pearl trees première chose que vous pouvez voir c'est mon pseudo moi j'ai décidé de m'appeler madame faustine pourquoi j'ai pris ce pseudo parce que comme je vous le disais il va être visible par vos élèves et vos collègues donc j'ai évité de prendre un petit surnom juste en dessous j'ai un chapeau avec marqué clemenceau ça veut dire que je fais partie de l'espace clemenceau vous avez tous avoir un petit chapeau avec le nom de votre établissement là je vais vous présenter mon compte pearl trees donc c'est ça va être ma manière de m'organiser mais vous allez voir que l'outil est assez flexible pour que chacun d'entre vous puisse organiser son compte comme il le souhaite donc selon sa matière sa pédagogie le confinement le présentiel et c'est moi pour cette formation je me suis mise dans la peau d'une professeur d'histoire géographie et mon compte je l'organiser en quatre parties une première partie j'ai fait une introduction donc j'ai écrit un petit texte sur l'histoire géographie ma matière et j'ai mis un lien vers mon blog ensuite j'ai un espace de cours enfin j'ai un espace de collaboration avec mes collègues dont on travaille notamment nos sujets d'orientation et enfin j'ai des espaces de collaboration mais cette fois ci avec mes élèves parce que avec pearl trees en fait les élèves vont aussi être acteurs ils vont avoir un compte et donc ils vont aussi pouvoir créer des ressources être en interaction avec vous et collaborer nous aujourd'hui vous êtes ici pour une initiation donc comme je vous l'ai dit je vais pas vous présenter tout pearl trees on va se concentrer sur créer une séance et la mettre à disposition de ses élèves donc je vais vous présenter seulement mon espace de cours mon espace de cours voyez je l'organisait bas en deux parties j'ai une partie où j'organise tous mes cours pour mes classes de seconde et une partie pour mes classes de première donc je rentre dans ma partie pour mes seconde et à l'intérieur je suis venu organiser différentes séances vous voyez j'en ai trois gérer les ressources terrestres les enjeux du développement aménager la vie dans ma dans ma séance pardon gérer les ressources terrestres et bien je suis venu organiser toutes les ressources que j'utilise en classe tous les documents dont j'ai besoin que ce soit des ressources que j'ai créé donc des documents word des pdf des ressources que je suis allée récupérer sur internet des sites web des vidéos des photos des enregistrements audio que j'aurais pu faire et c'est vous allez voir en fait dans peintries vous pouvez mettre tout type de fichiers ça ça va être pratique et vous avez tous enseignants comme élève 1 tera de stockage 1 tera j'ai passé à parler à tout le monde 1 tera c'est 1000 giga donc vous avez une capacité quasiment illimité de stockage en plusieurs années de peintries éducation on n'a aucun enseignant qui a réussi à les remplir donc là dessus vous allez être large pour mettre tous vos différents documents moi vous voyez cette séance je l'ai organisé en partie donc j'ai une première partie sur nous les hommes j'en ai une autre sur l'eau j'en ai une sur l'enjeu énergétique et après j'ai une partie exercice voilà c'est comme ça que j'ai décidé de structurer cette séance puis j'ai mis mes différents documents donc là j'ai un document pdf voyez après je peux venir faire défiler avec mes flèches donc là qu'est ce que j'aime une vidéo youtube et une des particularités de peintries c'est que sur les vidéos youtube on va enlever les publicités donc vous allez pouvoir les lire directement sans crainte que votre élève soit tenté par un contenu de youtube heures ou autres donc je clique sur plein et j'ai ma vidéo qui se lit directement qu'est ce que j'ai d'autre après j'ai mis ici j'ai quoi j'ai un site internet donc ça c'est pratique et pareil pealtries en fait pour certains sites va vous permettre de récupérer seulement contenu pertinent oui j'ai l'image principale et le texte j'ai pas de bannière de publicité menu de navigation etc là j'ai un word et après j'ai des petites images donc j'ai mis mes différentes ressources que je suis venu organiser sur pealtries ce que je fais moi habituellement c'est pas de powerpoint en classe je diffuse directement mon compte pealtries et je monte mes ressources à mes élèves ça c'est ma première utilisation l'autre utilisation que j'ai c'est que je vais venir partager mon cours à mes élèves donc je vais envoyer l'ensemble de ma séance sur les ressources terrestres à mes élèves pour qu'ils puissent la travailler par exemple en amont mon cours c'est ça qu'on va apprendre à faire ensemble aujourd'hui tout ça je les fais grâce à trois boutons et ce qu'on va manipuler aujourd'hui regardez ça se passe ici en haut à droite le premier bouton il s'appelle plus ajouter et c'est ce bouton qui va me permettre d'ajouter du contenu donc mes différents documents une fois que j'ai ajouté je vais venir éditer là c'est ce deuxième bouton en forme de feuille avec un crayon édité c'est de la mise en forme donc c'est comme ça que je vais changer un titre organisé mon contenu etc dernier bouton qu'on va manipuler ensemble aujourd'hui c'est celui ci partager en forme de réseau à deux branches partager c'est ce qui va vous permettre de donner un droit de lecture sur vos ressources partager votre cours à vos élèves ou un de vos collègues voilà les trois boutons qu'on va manipuler ensemble aujourd'hui est ce que c'est bon pour vous est ce qu'il ya des questions à ce stade sur cette présentation rapide des perles tris on vient de voir ensemble à quoi peut ressembler un conte une fois qu'il est utilisé et surtout ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui donc mettre en place cette fameuse séance pour pouvoir ensuite la mettre à disposition de nos élèves c'est clair pour daniel je vous laisse me dire si c'est bon encore une fois s'il ya des questions posez-le sur le chat c'est fait pour ça si tout va bien ok parfait c'était petite présentation si c'est bon pour vous on va pouvoir passer du coup à la suite vous allez pouvoir du coup travailler alors oui élise vous allez pouvoir modifier votre pseudo je vais vous montrer tout de suite pour modifier son pseudo il faut aller chercher le bouton mon compte qui est ici en haut à gauche une fois qu'on a cliqué sur mon compte il faut aller tout en bas sur le bouton plus avec une roue crantée ensuite on va sur paramètres et enfin en jaune on va sur compte et de là vous pourrez modifier votre pseudo je répète pour modifier son pseudo c'est le bouton mon compte en haut à gauche puis le bouton plus avec une roue crantée paramètres et enfin compte en jaune voilà ça c'est pour modifier son pseudo parfait merci de réagir sur le chat c'est sympa pour moi comme ça ça me permet de voir un peu où tout le monde en est alors du coup on va pouvoir commencer donc là on va partir on va passer dans la phase active de la formation donc ce que je vais vous montrer c'est comment on peut ajouter du contenu et ensuite ça va être à tour de votre tour de manipuler donc là pas de panique vous avez simplement à regarder la première étape et puis après je vous laisserai du coup trois minutes à peu près pour que vous puissiez manipuler donc je vous laisse rester sur le youtube première chose pour ajouter c'est cliquer sur le bouton plus c'est le premier bouton que je vous ai présenté tout à l'heure soit on cliquera sur le petit bouton plus comme moi à côté de mon pseudo soit si votre compte est vide vous allez avoir un gros bouton plus il faudra cliquer sur plus une fois que je clique sur plus j'ai des carrés de couleurs qui apparaissent ces carrés en fait c'est les différentes possibilités d'ajout que vous allez avoir dans pearl 13 là je vous introduis à deux petits mots de vocabulaire qui vont être important c'est la collection et la perle si sur mon ordinateur je veux créer un dossier et bien sûr peintris ça va s'appeler une collection un dossier c'est une collection si je veux créer un document donc avoir une vidéo un word dans pearl 13 ça va s'appeler une perle donc document perle dossier collection ces deux petits mots à retenir si vous les oubliez pas de panique vous les redemandez via le chat et je pourrais vous les recommuniquer donc nous ensemble on va commencer par créer un dossier donc c'est une collection donc il faudra cliquer sur collection en bleu une fois que vous avez cliqué sur collection on va vous demander de remplir différents champs tout d'abord donner un titre à votre collection donc à votre dossier donc moi ça va être une séance de cours donc ça va être des mobilités humaines généralisée voilà c'est le titre de ma séance juste après voyez on vous propose d'ajouter un éditorial alors l'éditorial il est facultatif mais ici c'est un moyen un peu de communiquer avec vos élèves d'expliquer ce que vous souhaitez aborder dans cette séance moi par exemple je vais mettre séance à travailler en amont de la classe virtuelle du 27 mai travail en deux heures vous donnez différentes informations une fois qu'on a donné le titre et l'éditorial juste en dessous il y a le niveau de visibilité donc c'est ici qu'on va choisir qui va pouvoir accéder à notre collection donc là par défaut c'est clé manceau mon établissement donc il faut cliquer sur la petite flèche et là j'ai deux possibilités soit clé manceau donc c'est à dire que tous mes collègues et tous mes élèves pourront accéder à ma collection soit privé avec un cadenas si je choisis privé avec un cadenas ça veut dire que je serai la seule personne qui pourra accéder à cette collection moi je vais vous proposer de mettre votre collection en privé parce qu'on est en train de faire des tests ensemble voilà on s'entraîne donc pour le moment on veut pas diffuser ça donc on va cliquer sur privé avec un cadenas je vous expliquerai par la suite comment on pourra diffuser seulement une classe ou à quelques élèves donc j'ai mis mon titre j'ai mis mon éditorial et j'ai choisi le niveau de visibilité dernière étape c'est remplacer l'image en fait on s'est rendu compte sur pearl trees que quand vous mettiez des petites vignettes sur vos collections ça est facilité la navigation donc que ce soit pour vous dans votre compte mais aussi pour vos élèves et à la fin à pas se mentir c'est quand même plus attractif d'avoir ce genre de visuel donc on cliquera sur remplacer l'image de là j'ai deux possibilités ça prend une image d'internet en bleu ça prend une image de mon ordinateur moi je vais prendre une image d'internet donc je clique sur rechercher sur le web là j'ai une barre de recherche qui apparaît donc en fait j'ai simplement besoin de taper un mot clé pour me permettre d'illustrer ma séance moi migration donc j'ai tapé mon mot clé et j'ai différents visuels qui apparaissent ils sont tous libres de droit donc la seule question que vous avez à vous poser c'est quel visuel illustrera au mieux ma collection donc vous vous baladez et quand vous voyez un visuel qui vous plaît et bien vous cliquez dessus alors je vois qu'élise a une question espace clémenceau c'est tous les collègues et tous les aves ou tous mes élèves espace clémenceau ça veut dire que c'est toutes les personnes qui sont dans l'établissement et qui ont un compte pearl trees qui pourront y accéder donc c'est tous les élèves les élèves et tous les collègues seront tous l'établissement voilà et je vous dirai plus tard comment donner accès seulement à vos élèves à vous ou à une classe en particulier donc quand on aura cliqué sur collection on donnera bien un titre peut-être un éditorial on choisira le niveau de visibilité privé et on remplacera l'image une fois que c'est fait on clique sur ajouter et là c'est bon voyez j'ai bien ma collection qui apparaît sur mon compte donc elle prend la forme d'un carré je retrouve bien le titre que j'avais choisi l'image que j'avais sélectionné et enfin un petit cadenas en bas à gauche qui indique ma collection est privée donc seulement visible demain alors daniel faire équipe vous passez parce qu'en fait faire équipe on vous le verrait lors d'une formation de perfectionnement voilà c'est pas au programme aujourd'hui donc voilà pour cette première étape ce que je vous propose c'est de le faire à votre retour donc vous allez sur votre compte pearl trees et vous créez une première collection donc une séance de cours pourquoi pas ça peut être un dossier administratif là c'est à vous de voir je vous laisse deux petites minutes pour le faire s'il ya des questions s'il y en a qui sont bloqués qui veulent que je remonte la manipulation vous me dites via le chat sinon j'attends vos ok mais en dessous de votre côté d'abord je vais vous mettre un peu plus de temps je vais vous mettre un peu plus de temps je vais vous mettre un peu plus de temps Vous avez à créer une collection, donc vous cliquez sur le bouton plus, soit le petit à côté de votre pseudo, soit le grand. Vous choisissez collection en bleu nuit, je vous le rappelle, collection c'est un dossier, et là vous avez différents champs à remplir, donc le titre, éventuellement l'éditorial, c'est facultatif, le niveau de visibilité privé, et vous remplacez l'image. Quand c'est fait, je fais bien un petit OK sur le chat. Ok, parfait, j'ai l'impression que ça se passe bien de votre côté pour cette première étape. Et donc quand vous avez fait, vous cliquez bien sur ajouter, en bas à droite, pour créer votre collection. Pas de questions là-dessus ? Alors Lucie, vous ne m'entendez plus ? Est-ce que les autres, vous pouvez m'entendre ? Hop, je pense que je suis toujours connectée. Hop, j'ai le mail, je peux regarder. J'ai bien internet, donc ça devrait être bon. Est-ce que vous m'entendez ? Je vais bien un petit OK. Je suis un peu dépendante de vos retours. Vous m'entendez ? Ok, parfait. Donc Lucie, je vous laisse peut-être actualiser YouTube. Hop, je vais écrire sur le chat. Vous pouvez essayer. Ah c'est bon, ok, nickel. Alors, est-ce que c'est bon pour cette première étape d'ajout de collection ? C'est bon, on va passer à la suite. Donc on va pouvoir mettre des documents à l'intérieur. Alors Virginie, là c'est créer vos collections à vous. Vous êtes peut-être allé récupérer des collections d'une de vos collègues. Vous vous êtes abonné à ces collections pour accéder à ces cours. Ça, ce sera pareil. Là, vous êtes d'une prochaine formation, vous êtes déjà en avance. Là, c'est créer votre contenu à vous. Donc, je vous laisse repasser sur YouTube. Et maintenant, on va passer à la suite. Donc maintenant que j'ai créé ma collection, donc mon dossier, je vais rentrer à l'intérieur. Pour ça, j'ai simplement à cliquer dessus. Et c'est bon, vous voyez, je suis bien dans ma séance sur les mobilités humaines généralisées. Maintenant, je vais vouloir venir la remplir. Donc mettre mes différents documents. Première possibilité, ça va être de récupérer du contenu que vous avez déjà créé. Donc peut-être du contenu que vous avez sur votre clé USB ou sur votre ordinateur. Pour ça, ça va être du glisser-déposer. Alors regardez. Ici, sur mon bureau, à gauche, j'ai un dossier déjà prêt avec tous mes cours à l'intérieur. Et je veux le mettre sur PearlTreeze. Eh bien, je prends mon dossier avec ma souris et je viens le glisser et le déposer. Vous voyez, j'ai pris avec ma souris et je l'ai mis dans PearlTreeze. Et là, vous voyez, j'ai bien mon dossier qui vient se charger dans son intégralité sur mon compte. Donc par défaut, j'ai l'image de ma séance sur les mobilités humaines généralisées. Mais je vous montrerai par la suite comment le modifier. Et si je clique à l'intérieur, je retrouve bien mes différents documents. Donc là, j'ai un GeoGebra, je pourrais manipuler. J'ai un PDF et j'avais même une vidéo MP4. Donc là, vous rajoutez tout le contenu que vous avez déjà créé. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, ça va être de récupérer du contenu peut-être de manuel. En fait, vous avez peut-être certains sur votre espace, un bouton comme ceci, qui s'appelle mes manuels. En fait, PearlTreeze a développé des manuels qu'on appelle des manuels granulaires. Le principe, c'est que c'est des manuels où vous allez pouvoir piocher seulement les ressources qui vous intéressent. Comme si le manuel avait été découpé avec des ciseaux. Ces manuels, en fait, on les met à disposition gratuitement jusqu'à l'été. Donc si vous n'avez pas ce bouton et que vous les souhaitez, n'hésitez pas à me les demander via le chat avec le nom de votre établissement et je pourrais vous les rajouter. Donc on peut faire ça, on peut aller récupérer de ces ressources. Donc je vais dans les manuels. Moi, je suis prof au lycée. Donc je vais dans les manuels Nathan. Je suis prof d'histoire géo. Je travaille pour mes secondes. Et là, vous voyez, je suis dans le manuel de géo de seconde et je retrouve tous mes thèmes. Donc les sociétés et environnement, les territoires et populations, etc. Vraiment, c'est comme votre manuel papier. Moi, je travaille sur les mobilités humaines généralisées. Donc je peux rentrer à l'intérieur de mon chapitre et je retrouve différents documents. Et là, l'intérêt, c'est que je peux aller récupérer seulement ce qui m'intéresse. Donc par exemple, je veux une carte sur l'émigration internationale. Eh bien, je prends ma carte et je viens, voilà, je la vois. Bon, elle est jolie, écoutez. Mais je veux la récupérer dans mon cours. Donc je viens la glisser en bas, juste ici, dans une zone qui s'appelle le panier. Et je la remets dans mon cours. Donc hop. Alors, excusez-moi. Hop, je suis un peu perdue sur mon cours. Nickel. Et je viens glisser ma perle manuelle. Première possibilité, récupérer du contenu que vous avez déjà sur votre ordinateur. Deuxième possibilité, aller récupérer un contenu d'un manuel granulaire. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est créer un contenu directement sur Pearl Trace. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton plus, ajouter. On retrouve nos carrés de couleurs. Et là, je vous laisserai les explorer. En fait, je ne vous les présente pas tous pour ne pas vous perdre. Mais il y a différentes possibilités d'ajout. Vous voyez, des petites images, fichiers, etc. Moi, je vais vous montrer l'outil Notes en violet. Notes, c'est un éditeur de texte classique qui vous permet de créer un exercice sur Pearl Trace, de donner une petite consigne. Donc là, par exemple, moi, je veux créer un exercice. Donc, par exemple, je vais taper Exercice 1. Et là, je vais donner une consigne. Et bien, quel facteur déclenche la migration ? Vous voyez, j'écris ma consigne. Et si je voulais, j'aurais très bien pu rajouter un petit visuel. Ça se passait ici, avec le bouton en forme de bateau. Moi, je laisse ma consigne plutôt classique. Donc, je clique sur Ajouter. Et là, vous voyez, j'ai bien ma perle exercice qui a été créée. Autre possibilité que je voulais vous montrer, c'est comment vous allez pouvoir récupérer des ressources d'Internet. Donc, aller récupérer, je ne sais pas, un quiz sur la cuisinière, une vidéo YouTube ou autre. Pour aller récupérer du contenu sur Internet, il va falloir télécharger ce qu'on appelle le Web Clipper. Alors, je vous montre ce que c'est. Pour le télécharger, il faudra cliquer sur le petit bouton Outils en forme d'étoile. Juste ici, en bas à gauche. Je clique sur Outils. Et là, on me propose le Web Clipper en bleu. Et c'est cet outil-là qui va me permettre de rajouter du contenu d'Internet. Donc, je clique sur Web Clipper. Et de là, vous voyez, on me propose de l'installer. Donc, je clique sur Installer. Et là, c'est une extension, en fait, que vous allez pouvoir rajouter très rapidement sur votre moteur de recherche. Voilà. Donc là, je fais mes manipulations. Moi, ça, c'est pour Chrome. Il y en a peut-être parmi vous qui auront d'autres moteurs de recherche. Vous verrez, c'est très simple et ça prend deux secondes. Une fois que j'ai installé ce Web Clipper, vous voyez, il apparaît ici. C'est une extension en forme d'étoile qui apparaît en haut à droite de mon moteur de recherche. Et bien, maintenant, je vais l'utiliser. Donc, je suis en train de construire mon cours et je veux faire une recherche sur les enjeux et les défis des migrations. Voilà. Donc, je suis sur Internet. Je me balade. Et là, je vois le site de l'E-Free. Ça, c'est pas un site, c'est un PDF. Moi, je veux un site. Je veux rajouter ce site Internet parce que je le trouve plutôt intéressant. J'ai envie de l'aborder en classe. Et bien, pour le rajouter, je vais cliquer sur le Web Clipper, donc sur la petite étoile en haut à droite. Je clique dessus. Et là, vous voyez, on va me proposer de ranger cette page Internet directement dans mon compte PearlTreeze. Donc là, moi, je suis en train de travailler sur ma séance des mobilités humaines généralisées. C'est là que je veux ranger cette page Internet. Donc, je clique dessus. Et là, c'est bon. J'ai un message de validation me disant que la page a bien été rangée dans mon compte PearlTreeze. Une heure a passé. Je retourne sur mon compte. Et là, vous voyez, j'ai bien mon site Internet qui s'est chargé sur PearlTreeze. Donc ça, c'est le petit Web Clipper. Alors, il fonctionne sur Chrome et sur Firefox. Donc, je viens de vous montrer comment on rajoute du contenu de son ordinateur. Comment on peut aller en récupérer dans les manuels. Et oui, vous l'avez remarqué dans le chat, les manuels de langue, en fait, n'ont pas encore été développés. C'est un travail. Donc, je suis désolée, ils ne seront pas disponibles pour le moment. Je vous ai montré comment on pouvait rajouter une petite note, donc créer un exercice, une consigne. Comment vous pouvez rajouter du contenu d'Internet. Et dernière possibilité, avant que je vous laisse manipuler, je vais vous montrer comment on peut utiliser les applications. Alors, hop, je vous remets ma tête en plein écran. Parce que PearlTreeze a des applications, tablettes et mobiles, qui sont gratuites et que je vous encourage fortement à télécharger. Ces applications, elles sont bien utiles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour faire joli. 95% des choses qu'on va faire ensemble, vous allez pouvoir leur faire sur l'application. Donc, vraiment, utilisez-la. Mais si je vous la présente, c'est qu'il y a deux nouvelles, trois nouvelles, pardon, possibilités d'ajout. Je vous montre. Ça, c'est ma... Oups, votre batterie est faible, il va falloir que je le sens le titre, il va falloir que vous manipulez. Ça, c'est la collection que je suis en train de créer avec vous. Donc, vous allez voir, vous n'êtes pas trop dépaysé, vous retrouvez bien le titre, les petits boutons, le plus, etc. Et mes différentes perles. Pour ajouter du contenu sur l'application, c'est la même chose que l'ordinateur. Il faut cliquer sur le bouton plus. Hop. Donc, je clique dessus. Et là, j'ai mes carrés de couleurs qui apparaissent. Donc, mes différentes possibilités d'ajout. Alors, Rolando, je termine sur les applications. Et après, je vous remontrerai, du coup, comment on peut rajouter une petite note. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le bouton plus, vous avez vos différentes possibilités d'ajout. Donc, on retrouve notes en violet. Pardon, hop, c'est difficile de s'en décaler. Notes en violet. Et en fait, il y en a une nouvelle, c'est appareil en jaune. Appareil en jaune, ça, vous ne l'aviez pas sur votre ordinateur. Donc, sur appareil, vous avez trois possibilités d'ajout que je trouve bien pratiques. Vous allez pouvoir prendre une photo. Vous allez pouvoir prendre une vidéo. Et vous allez pouvoir vous enregistrer à l'audio. Vous, vous pouvez le faire, mais vos élèves pourront le faire aussi par la suite quand ils utilisent PearlTreeze. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y aura pas de problème de format. Par exemple, je peux m'enregistrer pour donner une consigne à un élève. Donc, une consigne de travail. Je peux m'enregistrer pour, je ne sais pas, corriger un exercice. Ou plus tard, les élèves peuvent aussi vous rendre des devoirs à l'audio. Donc, si vous êtes professeur de langue, on peut imaginer un laboratoire de langue. Ou vous, un lycée, pour préparer chez D'Oeuvre Grand Oral, pensez-y, ça peut être intéressant. Donc, je clique sur le micro, audio. Et là, vous voyez, je peux m'enregistrer. Donc, je clique. Et c'est parti. Salut les élèves. Aujourd'hui, pour cette séance de travail, ce que je vous propose, c'est de lire le polycopier 1. Puis de faire l'exercice 4. Je termine l'enregistrement. Je valide. Donc, hop, pardon. Vous verrez, il faudra cliquer sur OK. Parce que je veux valider cet audio. Et là, vous allez voir, j'ai bien mon petit audio qui va se mettre directement sur Pearl Trace. Donc, ça va se mettre en direct, que ce soit sur ma tablette ou mon ordinateur. Et il n'y aura pas de problème de format. Mon élève, il n'aura plus qu'à cliquer sur la perle. Pardon. Puis, il met de Play pour pouvoir la lire. Ça, c'était l'audio. Vous allez pouvoir faire la même chose avec de la vidéo. Et pareil, pas de problème de taille de fichier. Et enfin, vous pourrez prendre une photo. La photo, ça, c'est bien pratique. Parce qu'en ce moment, on aime quand même rester sur son cahier. Donc, que ce soit les élèves pour faire leur exercice. Ou vous, pour bâtir, je ne sais pas, une correction, un schéma. Et bien, pas de problème. Vous pouvez prendre photo. Et venir, du coup, prendre en photo. Là, en l'occurrence, ce sera mon cahier. Donc, je viens prendre. Moi, j'ai fait un schéma de cellules pour mes élèves. Donc, hop. Je prends en photo. Vous voyez, ma cellule. Et je viens cliquer sur Utiliser. Hop, c'est ici. Utiliser pour la mettre dans mon PearlTreeze. Je clique sur Utiliser. Et là, vous allez voir. Hop. Je vais actualiser mon ordinateur. Et j'ai bien, du coup, toutes les ressources que j'avais ajoutées depuis ma tablette qui se sont mises sur mon PearlTreeze. Donc, je retrouve bien mon document audio et ma petite photo. Voilà pour ces différentes possibilités d'ajout. Ce que je vous propose, c'est de les tester à votre tour. Je vous laisse 4 minutes pour ajouter une ou deux perles. Vous allez en tester quelques-unes pour voir si vous y arrivez. L'idée, ce n'est pas de tous les tester. Vous aurez le temps, bien évidemment, de le faire par la suite. Alors, HM. Si la collection est partagée, les rajouts Internet le sont automatiquement via le WebClipper. HM, en fait, si vous rajoutez une page Internet dans votre collection qui est partagée, du coup, si, par exemple, c'est partagé à vos élèves, vos élèves verront bien la page Internet. Oui. Alors, je vous laisse manipuler. Moi, je réponds aux questions. Donc, la première question, avant celle de Magali, c'était Rolando. Donc, Rolando, je vous remontre pour la note. Pour ajouter une note, donc un petit document écrit, il faut cliquer sur le bouton « Plus » « Ajouter ». Ensuite, « Notes » en violet. Et là, à vous de donner un titre à votre note. Donc, est-ce que c'est consigne de travail ? Et un texte. Voilà, Rolando, je vous laisse tester la note. Magali, pour vous, le WebClipper, c'est bon, parfait. Pour l'audio, la vidéo et la photo, c'est depuis les applications. Donc là, c'est à vous de voir. Il faudra télécharger l'application PearlTrees, là où vous téléchargez vos applications d'habitude, donc l'App Store, le Play Store, etc. Elles sont gratuites. Et une fois que vous les aurez téléchargées, je vais vous montrer. Toujours sur le bouton « Plus », « Ajouter », il faudra cliquer sur « Appareil » en jaune. Et de là, Magali, vous allez avoir différentes possibilités d'ajout. Donc, l'audio, la vidéo et enfin la photo. Voilà, dans les grandes lignes, Magali, dites-moi si vous voulez que je vous remonte une manipulation en particulier. Sinon, je vous laisse tester. Donc, bien sûr, là, l'idée, je sais que je vous bride un peu en vous disant de manipuler que deux perles, mais pas de problème, je vous montrerai à la fin de cette formation différentes ressources pour pouvoir revoir ça à votre rythme. Donc, si le WebClipper, vous n'avez pas le temps de le manipuler là, mais que vous souhaitez le manipuler plus tard, pas de problème. Vous aurez bien évidemment les explications pour le faire à votre tour. Je vous laisse encore deux petites minutes. On va passer à la suite. Alors, Élise, donc là, ça va pouvoir peut-être vous permettre de récupérer les réponses des élèves. Mais ça, on le verra plus tard, parce que là, avec cette formation d'initiation, vous allez apprendre à créer vos cours sur PearlTrees et les partager en lecture à vos élèves. Si vous souhaitez utiliser PearlTrees dans quelques semaines avec vos élèves, commencer à faire du rendu de devoir, à leur demander de travailler sur la plateforme, à ce moment-là, il faudra les initier. Et du coup, oui, ils pourront eux aussi répondre à votre note ou la récupérer. Mais non, je ne vais pas vous perdre. Ça, ce sera l'objet d'une future formation. Je vous expliquerai pareil à la fin, comment vous pourrez être formés au perfectionnement et comment vos élèves pourront eux aussi apprendre à utiliser PearlTrees. Mais oui, Élise, vous pouvez créer un exercice comme moi avec une consigne. Et plus tard, quand vos élèves utiliseront PearlTrees, ils pourront y répondre directement. Je vous laisse terminer vos ajouts. S'il y a des questions, passez par le chat. S'il y en a qui veulent que je remontre des manipulations pareilles. Et là, l'idée, c'était d'avoir deux perles sur votre compte pour commencer. Alors, Lucie, votre... Je suis de retour. Est-ce que ça se remet directement bien ou pas ? Ça va se remettre directement bien ? Je suis en ligne ou pas ? Normalement, ça se remet en marche. Regarde, on va faire plus de voix, plus de voix. Unable to connect to chat. Night to chat. On va faire plus de voix. Et voilà. Apparemment. Arrêtez le stream, le studio. Je peux arrêter et relancer ? Oui. C'était le premier niveau d'interaction. Je suis de retour, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez ? Je suis désolée, j'ai mon ordinateur bien évidemment qui n'a plus de batterie, j'étais trop concentrée sur le chat. Je vous laisse me dire quand c'est revenu, tu peux regarder aussi, si tu me vois en ligne. Ah, il m'entend, parfait, je suis désolée, petit aléa technique, je vous ai quitté. Alors du coup, je suis de retour, désolée pour ces petits bugs techniques. Pour ajouter des documents, il n'y a que le glisser-déposer Rolando. Alors en fait, le glisser-déposer c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous voulez une autre méthode, je vous la montre. Il faut cliquer sur le bouton plus, ajouter, et en gris vous avez fichier. Et là, donc plus, fichier en gris. Et là, si vous cliquez sur le petit ordinateur, vous allez pouvoir récupérer vos différents documents. Donc c'est les deux possibilités, soit du glisser-déposer, soit fichier. Hop, on ne met pas d'images. Hop, alors apparemment, il n'y a pas d'images Thibaut. Ils m'entendent mais ils n'ont pas d'images. Apparemment, c'est bloqué. Alors désolée, pendant que c'est à ma voix, je suis en train de résoudre ces problèmes-là. C'est vrai, mon image, en effet, elle est bloquée. Ok, c'est ma tête qui est figée. Donc si c'est ma tête qui est figée, on va résoudre ça rapidement. Hop, alors excusez-moi, je me dépêche. Et là, c'est bon, je suis de retour. On est bon. Ok, est-ce qu'il y a des questions du coup sur l'ajout ? On va passer à la suite. Donc là, vous avez vu comment vous allez pouvoir construire votre cours à partir de différentes ressources. Alors Lucie, l'audio, c'est bien depuis les applications. Donc il va falloir télécharger l'application Peorltrice depuis votre téléphone ou depuis votre tablette. Et ensuite, du coup, cliquer sur appareil en jaune. Daniel, pas de panique, comment supprimer ? Je vous montre juste après. Maintenant qu'on a terminé l'ajout, justement, je vais en venir à l'édition. Donc l'édition, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est de la mise en forme. Donc je vous laisse repasser sur YouTube. Je vais vous montrer comment on édite une perle, puis après, ce sera à vous de le faire. Donc éditer une perle, c'est de la mise en forme. Donc je vous disais, ça va être modifier un titre, modifier un texte, modifier une image. Donc par exemple, ce petit schéma, je clique dessus. Et je veux lui donner un titre pour que mes élèves sachent ce qu'ils vont devoir étudier. Donc je vais chercher le bouton Éditer en forme de feuille et de crayon. Je clique sur Éditer. Et là, vous voyez, je peux changer le titre, changer le texte ou encore changer l'image. Donc moi, je vais mettre un titre. Donc je clique sur Titre. Et là, je dis Schéma. OK. Et là, vous voyez, ma perle a bien un titre. Alors Mireille, pas de problème. En fait, c'est vrai que j'aurais pu en parler au début. Votre compte PearlTreeze, il est à vous. Donc si jamais vous changez d'établissement ou si jamais vous arrêtez l'enseignement, vous allez quand même pouvoir garder votre compte. Si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. Donc Mireille, par exemple, si vous allez dans un autre établissement, on pourra prendre votre compte PearlTreeze et le mettre dans l'établissement que vous allez rejoindre. Donc tout ce que vous faites, c'est à vous, c'est garder. Là, je vous ai montré comment on change un titre. Après, on peut changer une image. Donc on va prendre encore l'exemple du schéma. Je clique dessus. Éditer. Et là, je vais éditer l'image. Donc éditer l'image, ça peut me permettre de créer une légende sur un schéma ou sur un fond de carte. Ça peut me permettre de corriger un élève si c'est une photo d'un exercice. Là, ce sera à vous de voir. Donc vous voyez, j'ai plein d'outils pour éditer mon image. Je vais prendre un stylo. Je peux tracer des traits. Je peux écrire. Je peux me mettre des formes. Il y aura plein de choses à faire. Donc là, par exemple, si je veux écrire du texte, je vais mettre que c'est un schéma. Après, je vais prendre un petit stylo pour rajouter un élément. Je peux dire que le noyau, ça c'était pas mal. Et ça, c'est faux. Vous voyez, je peux venir éditer une image. Je vous laisserai, là, ça sera votre inventivité en tant qu'enseignant. Une fois que vous avez édité, vous cliquez sur OK. Et là, du coup, votre image va bien être modifiée. Donc là, on a vu comment on éditait le titre et comment on éditait l'image. Dernière possibilité, ça va être édité du texte. Donc on va pouvoir modifier du texte ou en rajouter. Donc on reste sur le schéma. Je veux, je sais pas, mettre peut-être une petite correction à mon élève. Je clique sur Éditer, le texte, et là, je vais pouvoir écrire. Alors attention, il y a deux possibilités pour l'édition de texte. Ça se passe juste ici, en bas à gauche. La première, en grisé, c'est Éditer avec marque. Modifier avec marque, pardon, juste ici. Ça veut dire que vous allez pouvoir, vous allez voir, en fait, quand vous avez modifié, vous avez votre avatar qui apparaît. Donc ça permet, par exemple, si vous éditez dans une page Internet, donner une consigne de lecture, un mot de vocabulaire. Donc là, vous voyez, je mets Bon Travail. Hop ! Et là, l'élève à ma petite photo. Ça, c'est la première possibilité de modification. La deuxième, c'est juste à côté, en bas. Voilà, c'est modifié, mais cette fois-ci, c'est sans marque. Donc là, j'interviens directement. Si vous voulez, il n'y aura pas mon avatar. Donc là, je mets Mon Travail. Voilà. Une fois que j'ai mis mon petit commentaire, je clique sur OK. Et là, c'est bon, j'ai bien modifié mon texte. Voilà pour ces différentes possibilités d'édition. Ce que je vous revois, c'est de le faire à votre tour. Je vous laisse deux minutes pour éditer votre perle. A vous de voir si vous changez le titre, changez le texte ou l'image. Quand c'est fait, je vous laisse me mettre un petit OK. Vous allez sur une de vos perles, donc un de vos documents. Une photo, un site internet, une vidéo. Et vous allez chercher le bouton Éditer en forme de feuille et de crayon. Sachant que si vous avez, par exemple, pris une perle de manuel, le manuel granulaire, il est modifiable. C'est un des intérêts principaux. Donc, si vous avez récupéré une perle comme moi et qu'il y a une consigne qui ne vous plaît pas, vous pouvez très bien la modifier, rajouter une légende sur un schéma, etc. Il y a un sujet là-dessus, mais à priori, oui, c'est que pour les enfants, c'est pas pour les élèves. En tout cas, merci que je ne savais pas éditer. C'est vraiment, mais il n'y a pas l'étonné. Voilà, là, je modifie un petit titre. Hop. Je vous laisse me dire quand c'est bon pour vous, quand vous avez pu éditer une perle. Si vous avez des questions, si vous voulez que je remontre une possibilité d'édition, je vous laisse passer par le chat. Alors, en fait, c'est vrai que mon exemple n'était pas forcément marquant, mais si vous voulez modifier sans marque, ça vous permet, si par exemple, regardez, je vais vous montrer, là, j'ai créé mon petit exercice. Si je veux le modifier, en fait, je n'ai pas forcément envie que mon avatar apparaisse. Donc là, si je choisis le sans marque, hop, vous voyez, je n'ai pas la modification. Donc après, je peux réécrire migration. Hop, voilà. Alors que si j'avais choisi avec marque, vous voyez, je ne peux pas modifier, en fait, je ne peux que rajouter. Vous le verrez notamment, en fait, je ne vous l'ai pas montré ici, je ne me suis pas attardée, mais quand vous allez rajouter des perles, du coup, d'internet, des sites internet, il y en a certains que vous aurez la possibilité de modifier. Et donc là, ça sera vraiment intéressant de jongler entre ce avec marque et ce sans marque. Parce que sur un site internet, si vous utilisez avec marque, vous vous positionnez comme un regard extérieur qui vient du coup guider ses élèves dans une lecture. Alors que si vous modifiez avec marque, en fait, on va vous confondre avec l'auteur dans un sens et vous pourrez modifier cette ressource. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde l'édition de Perle ? Donc là, donner un titre, par exemple, un audio, ça peut être utile pour que votre élève sache qu'il va devoir écouter. S'il y a d'autres questions, posez-les. Sinon, on va passer à la suite. Alors, du coup, sans nouvelles de votre part, je vais passer à la suite. Ah, vous avez vrai ? Oui, alors HM, pas de problème. La perle, j'y arrive. C'était la dernière étape. Là, je vais vous montrer comment on édite une collection. Du coup, comment on va vraiment mettre en forme tout ce contenu qu'on est venu organiser. Et enfin, comment on va pouvoir, du coup, mettre à la poubelle. Parce que là, vous avez vu, ma collection des mobilités humaines généralisées, je suis venue rajouter plein de perles, je suis venue les modifier pour qu'elles soient plus compréhensibles par mes élèves. Mais on est d'accord que si j'ai une classe qui tombe sur ma séance, il va se dire, qu'est-ce que c'est que ce BINS ? Je commence par quoi ? Je ne sais pas comment travailler cette séance. Donc, il va falloir organiser ma collection. On passe par le bouton Éditer. Encore. Mais cette fois-ci, ça va être au niveau du titre de la collection. Vous voyez, j'ai mon titre et je retrouve le bouton Éditer. J'ai bien au niveau du titre parce que là, je ne veux pas éditer une perle, je veux éditer l'ensemble de la collection. Donc, je clique sur Éditer. De là, vous allez avoir différentes possibilités. Vous pouvez éditer le titre, vous pouvez éditer l'éditorial, vous pouvez créer des sections, vous pouvez personnaliser en changeant la petite vignette qu'on avait choisie tout à l'heure ou même mettre un fond d'écran. Bref, il y aura plein de possibilités. Moi, celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Nouvelles sections en vert. En fait, cet outil de section, c'est ça qui va vous permettre de compartimenter votre compte. Donc, peut-être comme moi, tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais une partie de cours, une partie de collaboration avec mes collègues, etc. ou de compartimenter votre cours ici pour vos élèves. Donc, par exemple, moi, je vais mettre Grand 1. Comment travailler cette séance ? Oui, j'écris mon texte. Je clique sur OK. Et j'ai bien ma section qui apparaît. Je recommence. Éditer. Nouvelle section en vert. Et là, je vais mettre Grand 2. Lire le cours. OK. Et là, pareil, j'ai ma section qui apparaît. Dernière fois. Éditer. Nouvelle section. Et là, je vais mettre Grand 3. Faire les exercices et me les renvoyer sur l'ENT. Voilà, parce que mes élèves n'ont pas encore peur de RIS. OK. Donc là, j'ai bien créé trois sections. Maintenant, je vais venir les réorganiser. Et pour ça, c'est du glisser-déposer. Donc, je prends ma section. Et je viens la glisser avec ma souris et la déposer au bon endroit. Pareil, je prends ma section. Et je viens la glisser et la déposer. Une fois que j'aurai organisé mes sections, il va falloir que je remette bien mon contenu. Donc, par exemple, mon exercice 1 dans la partie exercice. Donc, pareil, c'est du glisser-déposer. Je prends ma perle et je la glisse dans la partie exercice. Comment travailler cette séance ? Il faut que je mette ma consigne. Donc, je la prends. Hop ! Et je viens la glisser à l'intérieur. Et comme ça, je vais venir réorganiser l'ensemble de ma séance. Tout à l'heure, j'ai rajouté site internet. Mais au final, je ne le trouve pas très intéressant. Je veux le supprimer. Voilà, vous allez avoir la fameuse réponse. Eh bien, regardez. En bas à droite, j'ai une poubelle. Donc, je prends ma perle ou ma collection et je viens la glisser dans la poubelle. Hop ! Et c'est bon. Et là, vous voyez, je suis passée en fait d'un espace de stockage où j'avais mis mes ressources à la suite les unes des autres à un vrai... Si vous voulez, à une bibliothèque. En fait, c'est ça que nous, on voit vraiment par le risque comme une bibliothèque dans le sens où là, c'est vraiment organisé. Je vais pouvoir inviter des personnes à s'y rendre. Donc, en l'occurrence, mes élèves et ils vont vraiment comprendre comment je souhaite qu'ils travaillent. Donc, comment travailler cette séance ? Ils auront à écouter mon petit audio, lire le cours. Ils ont des différents documents à leur disposition. Et enfin, ils doivent faire les exercices et me les renvoyer sur l'ENT. Voilà l'édition de collection. Ce que je vous propose, c'est de le faire à votre tour. Vous n'avez qu'à créer une section et commencer un peu à bouger vos perles, en mettre à la poubelle, etc. Je vous laisse le faire. Et quand c'est bon, petit OK. Je vous rappelle, pour créer une section, c'est bien édité, mais cette fois-ci, au niveau du titre, parce qu'on veut éditer l'ensemble. on ne peut pas pouvoir récupérer le logiciel. Et dans une suite, vous pourrez aussi récupérer un petit peu de motion que vous pouvez le faire par la suite. Mais si vous aimez juste quelque chose de votre compte en mettant dans la cordeille, vous pourrez l'aide. vraiment, nous, on peut le tris, on ne le voit vraiment pas comme un espace de stockage. On le voit vraiment comme une bibliothèque, parce que, vous le voyez, l'idée, c'est de vraiment organiser son contenu de façon à le rendre lisible pour nous, mais aussi pour les autres. Et surtout, vous le voyez bien avec ce principe de glisser-déposer, l'intérêt, c'est que mon organisation, je vais pouvoir la modifier quand je le souhaite. Voilà, ce n'est pas figé, ce n'est pas statique, ce n'est pas lourd. Si demain, je veux totalement réorganiser ma manière de faire avec mes élèves, je peux facilement avec ce principe de glisser-déposer. Je vous laisse me dire s'il y a des questions sur l'édition de collection. Si vous voulez que je remontre certaines manipulations dites-le moi. Sinon, j'attends votre petit OK. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Mais là, on vient de voir les deux parties de cette formation. Il ne nous restera plus que le partager, mais vous savez comment créer votre cours et l'organiser. Donc, il ne nous reste plus qu'à savoir comment on va pouvoir cette fois-ci le mettre à disposition maintenant qu'on a fait tout ce travail. Je vous laisse encore une minute pour terminer tout ça. Encore une fois, s'il y a une question qui vous vient à l'esprit, il faut que je remontre passer par le chat. Vous pouvez envoyer un message à toute l'équipe et enfin, vous avez un message et enfin, vous avez un message qui est bien en revue. On ne peut pas s'il y a un message dans le chat. Donc, voilà, si vous avez des questions. Alors, du coup, je n'ai pas de nouvelles questions sur le chat. Donc, je vais considérer que pour vous, l'ajout et l'édition, c'est bon. Donc, on va passer à cette dernière étape qui va être le partage, donc la mise à disposition de vos ressources. Alors, je vous laisse repasser sur mon YouTube. Je vous montre comment on fait et après, ce sera votre tour. Oui, exactement. Là, Daniel, ça va être comment le partager. Alors, on va prendre l'exemple de vos élèves, mais vous pourrez aussi le partager à des collègues, par exemple. Donc, dans PearlTrees, il y a plusieurs possibilités de partage, mais ici, vous êtes en initiation. Donc, encore une fois, on voit les bases et on ne veut pas vous noyer sous un flot d'informations. Donc, on va voir comment on peut partager en récupérant un lien qu'on va mettre à disposition de nos élèves sur l'ENT, sur Pronote, enfin, l'outil que vous êtes en train d'utiliser actuellement, pour assurer la continuité pédagogique. Donc, c'est un lien que vos élèves auront à disposition et qui vont leur permettre d'avoir un droit de lecture sur vos ressources. Plus tard, vous pourrez passer directement depuis PearlTrees et rendre vos élèves acteurs sur ces ressources-là. Mais, encore une fois, ça sera l'objet d'une prochaine formation. Là, on a déjà un bon morceau. Alors, dans PearlTrees, vous allez pouvoir partager tout d'abord une perle, donc un document, ou une collection. Je vais vous montrer comment on peut partager une perle. Alors, moi, je veux partager mon exercice 1 à mes élèves. Donc, je vais devoir cliquer sur cette perle. Je clique dessus et là, je la vois. Maintenant, je veux la partager. Donc, souvenez-vous, je vous ai présenté trois boutons. Il y en a un qu'on n'a pas encore manipulé qui s'appelle Partager en forme de réseau. Vous voyez ici, à droite. Je clique sur Partager et là, j'ai des carrés de couleurs qui apparaissent. C'est les différentes possibilités de partage que vous allez avoir. Nous, comme je vous disais, on se concentre sur le permalien aujourd'hui. Donc, on clique sur Permalien. De là, vous allez avoir un message qui va vous avertir qu'en fait, en partageant ce lien, vous allez sortir vos ressources de l'espace de votre établissement. Donc, on clique sur OK. Et là, le lien apparaît. Donc, vous avez simplement à le récupérer, donc à le copier et venir le coller par mail sur l'ENT, sur Pronote, etc. Donc, je vais vous montrer. Je le copie. Et pour le test, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée. Donc, on va faire comme si je n'avais pas PearlTreeze. Donc, je vais changer de rôle. Cette fois-ci, je suis maman d'élève. Voilà, j'ai mon fils qui est dans votre établissement. Moi, je n'ai pas PearlTreeze. Vous avez mis un lien sur l'ENT et je veux y accéder. Donc, je clique. Et là, vous voyez, j'ai beau ne pas avoir PearlTreeze, je peux quand même avoir accès à la ressource de l'enseignant, donc en l'occurrence à l'exercice 1. Donc, vous lui donnez un droit de lecture. Ça, c'était pour le partage de perles. Ce que je vous propose, sachant qu'on a le temps parce que vous êtes hyper rapide, c'est que je vais vous montrer la collection plus tard. Donc, allez-y, à vous de tester. vous allez partager une perle. Vous récupérez, vous cliquez sur une vidéo, un de vos PDF, une de vos ressources. Vous cliquez dessus et vous cherchez partager en forme de réseau. Et là, l'exercice, soit comme moi, vous ouvrez une fenêtre de navigation privée pour faire le test, soit sinon, vous pouvez, je ne sais pas, juste le coller sur un mail, un Word pour tester tout ça. le principal, à partir où vous savez copier, vous saurez coller. Est-ce qu'il y a qu'HM qui ne m'entend pas et qui ne me voit pas ou est-ce que c'est généralisé ? Je vous laisse me dire si c'est bon parce que moi, j'ai l'impression d'être bonne de mon côté. Ma connexion est bien. La consigne, c'est d'aller récupérer le lien d'une de vos perles pour le partager à vos élèves. Ok, donc HM, c'est aussi sa connexion, je vais lui dire. Ok, parfait, merci pour vos réponses. Donc là, vous allez à votre tour récupérer le permalien d'une de vos perles, donc d'une de vos ressources, donc votre Word, votre vidéo. Et soit vous le collez dans une fenêtre de navigation privée comme moi pour faire le test, soit sinon vous allez le coller ailleurs. Là, c'est à vous de voir. Si vous voulez que je remontre la manipulation, je vous laisse me le dire. s'il y a des questions sur le permalien, idem. Là, encore une fois, si on partage seulement une perle, donc un document, je vous montre juste après comment on fera pour la collection. Alors, justement, HM, je vais le reprendre, peut-être que vous n'êtes sûrement pas le seul. Je vais vous montrer comment on partage une perle avec ce fameux permalien. Je vous le rappelle, une perle, c'est un document. Là, je veux envoyer à mes élèves, par exemple, mon schéma. Je clique sur la perle et je viens chercher le bouton partager en forme de réseau. Je clique dessus. Et là, ce que je vous disais, c'est que nous, aujourd'hui, on apprend à se servir du permalien. Donc, on clique sur permalien. Là, HM, vous voyez, vous avez un message qui vous alerte qu'en fait, vous allez sortir vos ressources de l'espace de l'établissement en la partageant. Donc, on clique sur OK. Et là, le lien apparaît. Donc, vous avez simplement à venir le prendre, donc à le copier et le coller où vous le souhaitez, donc dans le cahier de texte, par mail, dans la plateforme de communication que vous utilisez en ce moment. Je vous montre le résultat. J'ouvre une fenêtre de navigation privée, comme ça, je ne suis pas connectée à PearlTree. Je clique dessus et là, vous voyez, je vois bien la perle de mon enseignant, donc en l'occurrence, son schéma. Je ne vois que le schéma parce que le professeur a décidé de me partager seulement cette ressource-là. Donc, HM, et s'il y en avait d'autres qui regardaient pareil ma manipulation, à votre tour, vous allez tester le permalien pour une de vos perles. Petit OK quand c'est bon pour vous. S'il y a des questions, allez-y, encore une fois, vous allez très vite, donc on va terminer en avance ça, c'est sûr, mais vraiment, profitez-en de ce temps ensemble pour me poser vos questions. Alors comment éliminer une collection ? Daniel, c'est exactement comme tout à l'heure pour la perle, la collection, vous venez la glisser à la poubelle. Partez du principe quand sur PerleTrix vous les supprimez, vous mettez à la poubelle. Donc, même une section, vous pourrez tester, vous pouvez la mettre à la poubelle. Tout est modifiable. Est-ce que tout le monde a pu tester, en tout cas, prendre ce lien, le copier et venir le coller quelque part, soit d'une navigation privée comme moi, soit coller où vous voulez. Ça, c'est important le partage parce que c'est bien de créer toutes ces ressources, mais après, il faut quand même les mettre à disposition. J'attends les derniers. Après, je vais vous montrer le partage, mais cette fois-ci, de collection que vous risquez d'utiliser beaucoup plus fréquemment. Je vais vous montrer la perle pour que vous sachiez bien faire toutes les manipulations, mais c'est la collection qui va être le plus important. Ok, c'est bon pour Nathalie. Alors, du coup, on va pouvoir passer à cette dernière étape des formations qui va être le partage, mais cette fois-ci, de collection. Parce que là, il se trouve que je ne veux pas seulement mettre à disposition de mes élèves mon schéma, je veux que mes élèves aient accès à toutes mes ressources. Alors, petite question de Lucie, ça dépend, Lucie, de ce que vous souhaitez utiliser. Si vous cliquez sur Mail juste en dessous du permalien, ça va faire un lien avec votre boîte Mail pour créer un mail automatiquement. Donc, voilà, c'est un petit raccourci. Après, j'ai l'impression que la plupart des établissements aujourd'hui, vous n'utilisez pas forcément les mails. Donc, je vous propose plutôt de prendre le lien, donc de venir le copier et le coller dans votre outil habituel. Et pour faire une question d'extérieur, c'est un peu plus long comme une création ou une gestion ? Alors, HM, vous me parlez de niveau de visibilité. Donc là, vous allez sur des sujets de perfectionnement, mais c'est intéressant. Alors, dans une collection, on peut avoir des perles publiques et privées, mais vous allez comprendre. Ce que je vous propose, HM, c'est de vous montrer quand je partage une collection ce que ça va faire et ensuite, je pense que vous comprendrez mieux mes explications. Je vous montre le partage de collection et après, je reviens sur cette fameuse histoire de niveau de visibilité. Donc, je vous montre le partage de collection. Ce que je vous disais, c'est que cette fois-ci, je ne veux pas seulement mes élèves. Vraiment, je veux qu'ils aient accès à tout. Eh bien, je vais chercher le bouton partager, mais cette fois-ci, au niveau du titre de la collection que je veux partager, puisque je veux partager ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je clique sur le bouton partager au niveau du titre. Et là, je retrouve mes carrés de couleurs et mon fameux permalien. Vous allez voir, c'est la même chose. La seule différence, c'est où je cherche le partager. Soit au niveau du titre de la collection, soit sur la perle. Donc, je clique sur permalien, j'ai mon message je clique sur OK et là, je prends mon lien. Et on recommence. J'ouvre une fenêtre de navigation privée. Je suis maman d'élève. Vous avez mis ce lien sur l'ENT. Eh bien, vous voyez, cette fois-ci, je vais avoir accès à tous vos documents. Donc, je peux très bien lire les documents audio. Je peux lire les vidéos. Je peux lire les vidéos et je peux voir vos différentes ressources. Là, par exemple, s'il y avait une collection mes cours à l'intérieur, eh bien, je peux y accéder. Et l'intérêt, en fait, de ce partage de collection, c'est que ça va s'actualiser. Donc, si jamais, au final, je décide de rajouter un exercice à mes élèves, eh bien, le lien va toujours être valide. Donc, je peux modifier des ressources, je peux en supprimer, et je peux en ajouter, ça reste valide. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de créer une collection qui va s'appeler, par exemple, Première Histoire Géographie. Vous partagez le permanent à vos élèves et en fait, comme ça, quand vous allez rajouter vos différentes séances à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller sur le cahier de texte et changer le lien. Voilà, vous partagez le lien d'une collection mère et comme ça, tout ce qui est à l'intérieur, les élèves le verront. Voilà pour le partage de collection. Ce que je vous propose, c'est de le tester à votre tour et vraiment, je veux bien un petit OK quand vous avez su le faire et surtout, si vous avez bien compris ce principe d'actualisation parce que c'est important. Donc, n'hésitez pas à me redemander. Je vais trouver d'autres mots pour vous l'expliquer mais vraiment, l'idée, c'est que c'est un gain de temps pour vous de partager le lien d'une collection et comme ça, tout ce qui est à l'intérieur, vos élèves y auront accès. Donc, en début d'année, vous partagez votre collection première et vos élèves, comme ça, au fur et à mesure des trimestres, vous rajoutez vos chapitres, etc. et les élèves y auront accès. Vous n'avez pas besoin de faire partage par partage. Mireille, pour avoir accès à l'application PearlTrees, il faut simplement la télécharger. Vous allez sur votre App Store si vous êtes sur un téléphone Apple ou sur le Play Store si vous êtes sur un Android. Vous tapez PearlTrees, P-E-A-R-L-T-R-E-E-S et vous la téléchargez. Et après, vous aurez à rentrer vos identifiants et ce sera bon. Ok, top si c'est clair pour Nathalie. L'idée, vraiment, c'est que ça va être un gain de temps pour vous. Vous partagez un lien et puis après, c'est bon que vos élèves auront accès à toutes vos différentes ressources. J'attends vos OK ou vos questions parce que là, vous avez tenu jusqu'au bout de la formation. Donc là, je ne sais pas, il faut vraiment que vous ayez compris ce partage. C'est vraiment super important. Et du coup, j'en profite pour répondre à la question de HM. Sachant qu'à HM, j'ai partagé ma collection qui s'appelle Les Mobilités Humaines Généralisées. Eh bien, j'aurais partagé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si j'ai des collections privées à l'intérieur des Mobilités Humaines Généralisées, elles seront visibles par ces personnes. Donc là, ça va être une question d'organisation. Là, ça va être de votre côté. Il faudra prendre un petit peu de temps pour penser votre compte. Mais par exemple, si je vous montre mon compte à moi, mon compte d'enseignant, j'ai des collections que j'ai partagées à mes élèves, par exemple, mes cours, mais ma collection annale du bac, je ne l'ai pas partagée à mes élèves. Là, ce sera à vous de voir. Vous pouvez avoir très bien une collection qui s'appelle la préparation des cours secondes et votre collection cours secondes pour vos élèves. Là, ce sera un petit travail pour penser votre compte, mais je vais vous expliquer. On sera là, bien évidemment, pour vous accompagner et vous aider si vous avez des questions là-dessus. Ouais, Nathalie, vous pouvez aussi le voir comme ça. En fait, Padlet, on a plein d'enseignants qui utilisent Padlet et Perltrise. C'est tout à fait complémentaire sur votre Perltrise. Vous pouvez mettre vos Padlet, mais à vos Padlet, vous pouvez associer une vidéo YouTube que vous avez trouvé sur Internet et un quiz de la cuisinière. L'idée, c'est vraiment que vous allez pouvoir réunir en un espace vos différentes ressources. Tout ça, c'est complémentaire. Vous êtes bien sur une version éducation. Oui, HM, en principe, si c'est votre établissement qui est équipé de Perltrise, vous êtes sur la version éducation. Un moyen de le savoir pour être sûr, c'est qu'en dessous de votre pseudo, vous avez bien un petit chapeau avec le nom de votre établissement. Est-ce que vous avez des questions sur ce fameux Père Malien ? On arrive à la fin, je vais voir si vous avez quelques questions et après, je vous présenterai les boutons d'aide et on aura terminé pour aujourd'hui. Le partage, c'est vraiment essentiel. Comme ça, vous allez donner accès à vos élèves ou à d'autres collègues, que ce soit sur un document ou sur l'ensemble d'une collection. Du coup, tant que je ne vois pas de questions, est-ce que déjà, vous vous sentez prêt à utiliser l'outil ? Je sais, c'est allé un petit peu vite, on va avoir plein de choses pour vous aider, mais est-ce que dans les grandes lignes, vous avez compris, vous voyez ce que vous pouvez faire avec ? Est-ce que ça a été ? Ok, merci pour vos retours. Je ne vous ai pas trop perdu. De toute façon, je sais, des formations, on voit plein de choses. De toute façon, la clé, ça va être de repratiquer à votre rythme. Alors, du coup, tant mieux, je suis ravie si vous m'avez suivi jusqu'ici. Du coup, exactement, Magali, il faut pratiquer, c'est la clé, vous le savez. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, là, vous avez les bases pour commencer dans Pearl Tree's, pour construire vos cours et ensuite, les mettre à disposition de vos élèves. Par la suite, vous verrez que Pearl Tree's est vraiment beaucoup plus riche. On pourra passer directement par Pearl Tree's pour nos interactions, pour partager des documents, pour collaborer, que ce soit collaboration entre professeurs mais collaboration avec les élèves. Il y aura plein de choses à faire, mais là, nous, on a préféré se concentrer sur les basiques. Mais quand vous vous sentirez prêt, plus tard, n'hésitez pas à solliciter votre, du coup, RUPN pour lui demander à ce qu'on fasse une formation de perfectionnement pour qu'on voit ensemble la suite. En attendant, comme on disait, l'idée, c'est de pratiquer et du coup, je vais vous présenter différentes ressources pour vous aider. Tout d'abord, sachez-le, cette formation, elle est disponible en replay. Donc, si jamais, vous souhaitez la re-regarder tranquillement, mettre play, pause pour pratiquer, ce sera tout à fait possible. Alors, HM, vous allez pouvoir créer, en fait, oui, Pearl Tree's a aussi une version grand public. Vous pouvez très bien vous créer un compte dessus. Il y a les mêmes, en fait, alors, il y a les mêmes fonctionnalités mais bien sûr, vous vous doutez bien que la version Pearl Tree's grand public, il y a des offres payantes et il y a des offres gratuites. Donc, si vous passez sur l'offre gratuite, vous n'avez pas les mêmes possibilités que du coup, ce compte éducation. Et ce compte éducation, l'intérêt, c'est aussi tout le système qu'il y a autour pour les élèves, tout ce qui est sécurité, modération, etc. Puisque bien évidemment, on modère les comptes des élèves. Mais donc, libre à vous de vous créer aussi un compte privé. Après, vous pouvez très bien utiliser cet espace éducation pour avoir peut-être une collection privée. Vous pouvez très bien avoir votre collection privée avec la photo de vos enfants et avoir un espace pour vos cours. ce sera à vous de voir. Alors, du coup, je vais terminer sur ces petits boutons bêtes. Donc, ce que je vous disais, c'est que je ne vais pas vous lâcher dans le grand bas tout de suite. On a prévu plein de ressources pour vous aider. Tout d'abord, regardez, en bas à gauche de mon écran, j'ai le bouton guide avec un empilement de livres. Si je clique dessus, je vais accéder à un manuel de Pearl Tree's. Dans ce manuel, il y a tout plein de ressources pour vous aider. Je vous laisserai farfouiller un petit peu là-dedans. Mais par exemple, la première perle ici, c'est la liste de toutes nos formations YouTube. Nous, en général, on fait en sorte que ce soit votre RUPN qui vous contacte pour vous proposer des formations. Mais si ce n'est pas à l'ordre du jour où il est trop occupé, n'hésitez pas à regarder cette perle et vous avez les différentes formations pour se lancer, pour se perfectionner, etc. Ensuite, moi, ce que je voulais vous présenter, c'est ces collections, ces trois collections. qui sont par niveau. Vous, en l'occurrence, vous êtes lancé sur Pearl Tree's aujourd'hui et vous avez découvert Pearl Tree's. Et là, vous allez voir, on a créé plein de perles pour vous aider. Par exemple, si demain, vous repratiquez et vous ne savez plus comment créer une section, pas de panique, vous pouvez cliquer sur la perle et tout est expliqué en texte et en image. Vous avez le replay et le manuel. Vous pourrez aussi explorer les collections quand vous serez un petit peu plus à l'aise pour par exemple comment interagir avec ses élèves, etc. Si vous voulez aller plus loin dans l'aide, c'est tout à fait possible. C'est ce troisième bouton qui s'appelle « questions » avec un point d'interrogation. « Questions » en fait, ça va vous permettre de nous envoyer un message directement. Pour certains, ça va être moi, c'est moi qui m'occupe de votre établissement. Pour d'autres, ce sera mes collègues. Mais sachez que c'est vraiment l'un d'entre nous qui est derrière et on regarde cet outil tous les jours. Dans les 24 heures, vous allez avoir une réponse que ce soit une question technique. « Bon, zut, j'étais en formation mais c'est un petit peu vite et malgré le replay, j'ai du mal à faire ça. Est-ce que vous pouvez m'aider ? » Ou « J'ai besoin d'un conseil, j'aimerais faire ça avec mes classes. Qu'est-ce que vous me proposez ? » Vraiment, ce qui vous passe par la tête, l'idée, c'est que vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas rester dans son coin. Vous cliquez sur le bouton « Questions » et vous nous envoyez un message. Je serai ravie de voir vos questions. Voilà pour ces boutons d'aide. Je fais un dernier petit point sur les élèves parce qu'aujourd'hui, dans la plupart de vos établissements, je parle de la plupart parce que vous êtes en Ile-de-France donc vous êtes lancés récemment, vos élèves ne sont pas encore lancés sur PearlTreeze donc c'est un travail qu'il va falloir faire et pour cela, il y a deux possibilités. La première, en fait, ça va être de les initier vous-même. En général, nous, on conseille de prendre une heure. Alors, c'était en classe, maintenant c'est en classe virtuelle pour les initier à PearlTreeze. Pour cela, on a prévu une ressource pour vous aider, c'est toujours dans le guide. Il y a une collection qui s'appelle J'yne ici ma classe. Et là, pareil, plein de ressources pour vous aider. Donc, on a prévu, par exemple, des petites activités clés en main à mettre en place avec vos élèves et je vous invite fortement à regarder cette perle qui s'appelle les points clés de la séance qui vous montre les points abordés, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que PearlTreeze, les manipulations de base qui sont l'ajout et la réception et enfin, les règles autour de PearlTreeze parce que PearlTreeze, c'est un espace pédagogique donc les élèves ont signé un règlement intérieur en début d'année, ils s'appliquent donc c'est bien de leur faire ce genre de petits rappels. Ça, c'est la première possibilité. Aujourd'hui, on a développé une autre parce qu'on s'est rendu compte que vous étiez bien occupés en ce moment, que tout ça, ce n'était pas évident donc on propose de former nous-mêmes les élèves donc on les forme aussi pareil que vous en live sur YouTube. Par exemple, cette semaine, on a une formation jeudi et une formation vendredi et donc je vous invite fortement à inviter vos élèves à s'y rendre. Vous pouvez aussi y assister pour nous aider à les encadrer mais comme ça, ça vous permettra d'avoir vos élèves beaucoup plus rapidement sur PowerTreeze et du coup, de pouvoir travailler avec eux que ce soit cette année ou comme ça, ils seront prêts pour l'année prochaine. Donc pour voir les liens pour les formations élèves, c'est toujours dans le guide et dans la fameuse perle YouTube que je vous ai présentée tout à l'heure, tout en bas, vous avez les liens pour les différentes formations élèves de cette semaine. Tout ça, on le met à jour du coup, pour les semaines qui viendront mais je vous encourage fortement du coup, à inviter vos élèves à ces formations. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je, du coup, vous remercie pour ce temps, pour votre compréhension surtout pour les petits problèmes techniques. J'espère que cette formation vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like du coup sur la vidéo ou vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez être tenu au courant des dernières nouveautés. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous vous sentez plus à l'aise. Encore une fois, la clé, ça va être de pratiquer. N'hésitez pas à utiliser le replay, à utiliser le guide et le bouton question. Voilà. Moi, je reste en ligne. Donc, si je reste en ligne quelques minutes, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser via le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Top, si c'était clair pour vous, c'était l'objectif. Top, merci pour vos messages, ça me fait plaisir. maintenant, c'est à vous de jouer. Pratiquez. Alors, peut-on savoir qui a consulté une collection ? Alors, HM, non, vous allez voir un nombre de vues qui va augmenter, mais pour le moment, vous ne pouvez pas savoir qui aura vu vos collections. Plus tard, quand vous passerez, quand vous ferez du perfectionnement, vous verrez qu'on pourra abonner vos élèves à vos collections et donc là, vous pourrez, en fait, vos élèves auront un système de notification qui font que quand vous allez ajouter du contenu, ils sont tenus au courant. Donc, c'est une sorte de, voilà, on sait à peu près si nos élèves ont pu accéder à nos ressources ou pas. Voilà, le nombre de vues, je n'avais pas vu votre question après HM, le nombre de vues, vous allez voir, il va apparaître. Notamment, les collections qui sont à visibilité des parents ont beaucoup de vues. Donc, les sorties pédagogiques, quand vous ne partagez rien avec les photos, le nombre de vues, ça explose. Alors, les applis audio et vidéo, Lucie, c'est vraiment sur, du coup, c'est sur vos, l'endroit où d'habitude vous téléchargez votre application. Donc, votre application, du coup, RATP ou autre. C'est sur votre store, donc l'Apple Store si vous êtes sur un produit Apple ou le Play Store si vous êtes sur un Android. Je vais vous montrer, hop. Je ne sais pas ce que vous utilisez comme téléphone, mais c'est là où vous téléchargez vos applications. Hop. Donc, là, c'est un iPad, donc je suis sur l'Apple Store. Vous allez, du coup, chercher dans les applications PearlTrees, donc P-E-A-R-L-T-R-E-E-S. Hop. Vous cliquez sur télécharger. Et après, elle sera disponible. Hop. On va me vous la télécharger. Moi, je la retélécharge, du coup, j'ai fait la mise à jour pour vous le montrer. Et après, vous allez voir, on vous proposera de vous connecter. Ah, avec l'ordinateur. OK. Alors, l'ordinateur, Lucie, en fait, je ne vous l'ai pas montré, mais peut-être que vous avez entendu parler par des collègues. Oui, vous avez quand même la possibilité de l'audio depuis l'ordinateur, mais vous n'avez pas la vidéo et la photo. Ça, à ce moment-là, vidéo, photo, il faut passer par votre webcam, en faire un fichier MP4 et le mettre sur votre compte Perl 13. L'audio, il existe sur l'ordinateur. Je vous le présente, du coup. Il faut cliquer sur le bouton plus, ajouter. Ensuite, fichier en gris. Et tout en bas, vous avez microphone. Regardez, en bas à droite, j'ai microphone. Et là, vous pouvez vous enregistrer. Je vous laisse me poser vos questions sur le chat, s'il y en a. Sinon, je vais les terminer. Très bonne fin de journée à vous tous. Si vous avez des dernières questions ou vous n'êtes pas sûrs de vous, là, si Lucie, je n'ai pas forcément répondu, n'hésitez pas à tester le bouton questions, ce sera l'occasion et vous allez voir une réponse très prochainement. Alors, famille BH, je vous montre pour retrouver votre pseudo. En fait, en haut, à gauche de votre écran, vous avez différents boutons. Je ne voulais pas vous présenter, ça sera plutôt un perfectionnement, mais cliquez sur le bouton en forme de maison qui s'appelle mes collections et de là, vous allez voir votre pseudo apparaître. Je suis ravie, Rolando, si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Très bon après-midi à tous, à très bientôt. Et n'oubliez pas la formation élève, je pense vraiment que ce soit un gain de temps pour cette année ou l'année prochaine. Ce sera bien pratique. C'est moi qui les forme vendredi en plus, donc j'ai hâte de les retrouver. Donc Virginie, vous allez sur votre compte Pearltreeze, vous cliquez sur le deuxième bouton en haut à gauche qui s'appelle mes collections en forme de maison et vous avez votre pseudo qui va apparaître. Voilà, parfait. J'attends les dernières questions et sinon, je vais terminer ce live. Je vais déconnecter du coup. S'il y en a qui sont frustrés et qui voulaient poser une question, passez par le bouton de questions en bas à gauche de votre écran. Je vous souhaite encore une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.